Are you ready guys ? Allez, c'est facile ça passe Arrête ça Kayano ! Tu fais fausse route ! Je vais juste te l'anéantir Rien de plus Une fois que j'ai une idée en tête, j'ai fausse droit vers mon but ! Là tu ne joues plus de la comédie C'est ta vraie nature que l'on voit Eh du coup le panic je dois le découvrir dans deux épisodes c'est ça ? Je peux le regarder dans deux épisodes Je suis déjà en train de grignoter l'esprit À ce stade il est trop tard pour espérer la sauver Même si elle accomplit sa vente Je jure vous n'allez pas le regarder aussi alors Elle n'aura que quelques minutes après le combat Ensuite elle mourra Non même j'écoute pas, moi je vais regarder et écouter Mourez ! 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 Tu es moi Au secours Mourez ! 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 Malheureusement c'est elle qui a le plus de chance d'y rester On ne peut rien faire pour la sauver ? On ne va pas rester les bras croisés à regarder ses tentacules la dévorer Mourez !аем sob可是 Mourez ! Mourez ! Mourez ! Moures ! Pourquoi il nia que sa tête ? C'est un des clones que vous voyez La ferocité des attaques de Kayano ne me laisse pas beaucoup de marge de manœuvre Projeter une image de ma tête c'est tout ce que je peux faire j'ai déjà pas mal remarqué Il devient plus dur que j'ai retiré ses tentacules La seule raison pour laquelle il surchauffe et produise des flammes, c'est parce qu'elle se fiche totalement mourir Si on n'intervient pas, ils vont finir par lui pomper toute son énergie vitale et elle mourra Seulement, tant qu'elle aura la même volonté de me tuer qu'eux, ils resteront cramponnés à ses terminaisons nerveuses Il sera impossible de nous en arracher Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de parlementer avec elle comme on l'a fait avec Etona Dans ce cas, on procède comment ? Je ne vois qu'une solution, les lui enlever pendant le combat Pour cela, je vais la laisser frapper mon principal point vital C'est-à-dire mon cœur qui se trouve sous ma cravate Sachant que si elle me détruit cet organe, je mourrai Mais si je parviens à lui faire croire qu'elle m'a eu La rage qui anime ses tentacules va retomber, ne serait-ce qu'un instant Et à ce moment-là, j'aurai besoin que l'un d'entre vous intervienne pour tâcher de calmer sa furie Je peux compter sur vous Calmer sa furie ? Mais comment ? Peu importe, du moment que ça marche Essayez n'importe quoi qui puisse distraire son attention C'est la seule chose dont je ne peux m'occuper moi-même Je ne peux pas prendre le risque de tenter un truc maladroit Ça ne ferait que l'enrager davantage Il faut que ce soit vous qui fassiez diversion Si vous parvenez à apaiser sa fureur Ces tentacules lâcheront brièvement prise sur ses nerfs Et je pourrais peut-être les lui arracher avec un minimum de dégâts Vous n'y pensez pas, ces tentacules frapperont votre cœur Pendant toute l'intervention Vous seriez sans doute mort avant de l'avoir sauvée Je compte m'arranger pour qu'elle tape juste à côté de mon point vital Mais tu as raison, j'ai eu une chance sûre de dire Ah ouais, il prend le risque Ma priorité est que toute la classe finisse l'année indemne Si je perdais un élève, ce serait pire pour moi que la mort C'est tellement un bon frère Bon sang, mais à quoi elle joue ? Il demande au Mioche de se mettre en danger Dans le seul but de distrait Kayano Mais qu'est-ce qu'il espère ? Qu'il lui sorte une bonne blague ? Mimora, joue-nous de l'air guitare Déblouis-la par ton talent monstrueux Ça va pas, je ne veux pas te faire tuer Discute pas, c'est une idée grotesque Si je claquais des mains ? Non, vu la confusion qui règne dans son esprit Je n'arriverai jamais à trouver le moment idéal Aucune chance que ça marche Faut parler, faut lui parler Un couteau ? Un pistolet ? Non, avec une arme je risque de la blesser Il veut juste éliminer, il ne sait faire que ça Il doit bien y avoir un moyen On nous forme à tout un tas de techniques en cours A quoi nous sert ce savoir si au bout du compte Ça ne fait pas de nous des assassins accomplis Ah, j'ai trouvé Je sais quelle méthode employée Ah ouais, il va la claquer J'ai réussi Quand ta sœur nous a quittés, je lui ai fait un serment Je lui ai juré de ne jamais abandonner aucun d'entre vous Qu'est-ce qu'il fabrique ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Les bons moments qu'on a passé ensemble Ça, c'est une technique d'assassin Je ne te laisserai pas dire que pendant tout ce temps Tu ne pensais qu'à te venger Ça ira, monsieur ? Vous pouvez la soigner, là ? Bravo, c'est de l'excellent travail Ah ! C'est le moment d'enlever ses tentacules Ikemen C'est trop Eh, impossible de la préjeter encore une fois Il a claqué son ulti, les gars Incroyable Ils vont tellement lui casser les coups Ils ont tout filmé, frère Qui me soit venu à l'esprit pour la distraire de son objectif Plus tard, je penserai à aller lui présenter mes excuses Tu as encore des progrès si en 10 secondes Tu ne dépasses pas les 15 points Tu me déçois beaucoup C'est quoi ce score ? Je t'ai formé avec mon baiser langot reforcé Tu ne te rappelles pas ? Ah mais oui, elle est la galoche ! Tu aurais pu faire un score d'au moins 40 points Moi, si je fais 25, c'est déjà bon WASH ! Être dans cette classe, c'est beaucoup trop de pression J'étais fière de mon record de 20 points jusque là Hein ? Monsieur Corot ! C'est rien, tout va bien Mais vu les dégâts que j'ai subis Il faudra un peu de temps pour que mon cœur se régénère J'imagine que vous avez beaucoup de questions à me poser Mais elles devront attendre que j'ai récupéré Ah mais oui, c'est le meilleur moment Tu sais que j'allais le dire, c'est le meilleur moment pour terminer là C'est toujours assez en forme pour éviter les balles Shiro Cette petite est décidément bonne à rien Si elle était prête à tout pour accomplir sa vengeance, y compris à mourir Pourquoi ne pas avoir attendu le moment opportun pour passer à l'action ? Mais lui rien qu'il critique frère, il réussit à rien Elle savait à quel monstre elle avait à faire Il n'y a qu'à voir le nombre incroyable d'assassins que tu as repoussé en l'espace d'un an Cependant, il en reste encore deux ici que tu n'as pas à affronter Allez, toi Et je suis le dernier Tu m'as pris tout ce que j'avais Par ta faute, j'ai tout perdu Tu as une dette envers moi que tu vas payer le temps Ah ouais ? Ah, c'était sur Sensei Il s'agit de tes génies qui masquaient son visage et transformaient sa voix Je me doutais que c'était toi, Yanagisawa Ikemen, hein ? On s'en va, numéro 2 Le mois de mars approche Et avec lui sonnera le glas de ton existence maudite Après, il a un sac poubelle sur le crâne Vous connaissez cet homme ? Beaucoup de révélations, là Tu te réveilles, Kayano Le ciel soit loué Dis, Kayano, tu te sens mieux ? Qu'est-ce qui t'a pris ? C'était un pur désir de vengeance au début Mais ensuite, plus je passais du temps avec Monsieur Corot Plus j'avais de doutes sur le bien fondé de mon projet Bah tu m'étonnes Je me disais que je manquais d'informations Qu'il y avait peut-être un contexte que j'ignorais Oui, bah oui, il fallait poser la question Je ne pouvais pas commettre un meurtre sans avoir de certitude C'est là que mes tentacules ont pris le dessus sur mon esprit Avec leur désir de tuer Ils me harcèleraient tant que Corot ne serait pas mort Ah, elles l'ont charbonné le crâne Je suis une imbécile Quand je pense que vous vous amusiez tant à comploter pour l'assassiner Alors que moi, pendant ce temps-là J'ai perdu l'année à vouloir me venger Ça rend malveillant ces tentacules, frère Nous, on n'en a même pas, on est malveillant Imagine avec, frère Comme tu nous l'as rappelé C'est toi qui a inventé le nom Corot Et comme il nous plaisait, on l'a tous adopté Même lui Ah ouais, l'influenceuse Quel que soit le but que tu poursuivais Ça n'a pas d'importance Tu as contribué à faire de la classe ce qu'elle est Et on te considère comme notre amie Même si pendant des mois, tu as souffert en silence Je ne peux pas te laisser dire que ce n'était qu'une mascarade Pas après tous les bons moments qu'on a passés ensemble Monsieur Corot a promis de nous révéler le fameux de l'histoire Une fois qu'on serait au complet Ce n'est pas un saint On sait qu'il n'est pas parfait Il lui arrive comme à nous tous de faire des erreurs Mais puisque nous sommes là Écoutons-le tous ensemble Tout est bien, tu finis bien les gars Oh la pauvre, elle nous fait trop de la peine Elle a grave souffert la pauvre Vous avez entendu ? Quel que soit votre passé, on est prêt à l'accepter Vous pouvez tout nous dire Allez Révelation Question Question Si c'était possible, j'aurais préféré ne jamais avoir à parler de mon passé Malheureusement, je me rends compte que je n'ai plus le choix J'ai tissé un lien fort avec vous Et je refuse de le briser Ainsi que de perdre votre confiance Cet été, quand nous étions à Okinawa Monsieur Karasuma a dit à propos d'Irina la chose suivante Plus un assassin est doué, plus il est tout chatou Cette remarque prend tout son sens dans la situation actuelle Avant votre classe, je n'avais jamais enseigné Vous êtes les premiers à qui j'ai donné des cours Malgré mon inexpérience, j'ai réussi à vous enseigner à peu près toutes les matières Et je crois m'en être pas trop mal tiré Pourquoi ai-je réussi à tenir ce rôle selon vous ? C'est pas vrai Et si Il y a encore deux ans à peine, j'étais l'assassin connu sous le nom de dieu de la mort Oh, c'est lui le vrai dieu de la mort Mais oui, je me disais aussi que c'était une fraude Je mourrais quoi qu'il arrive au mois de mars Mais soit je mourrais seul, soit la terre mourra avec moi L'avenir de la planète, c'est la seule chose que mon assassinat pourra changer Le super monstre a alors commencé à raconter son histoire A nous parler de ses souvenirs d'êtres humains qu'il avait enfouis Comment ça, quoi, quoi, y'a quoi, j'ai raté quoi ? J'ai tout lu là Il avait grandi en ne croyant qu'une chose La mort Il était né et avait été élevé dans le pire des bidonvilles C'est pourquoi depuis son plus jeune âge, il n'avait eu foi qu'en une seule vérité Si on tue quelqu'un, il meurt C'est donc tout naturellement qu'il avait choisi la voie de l'assassinat C'était sa vocation Il n'envisageait pas de faire autre chose Quand il devait abattre des gens forts, il les tuait par la ruse Quand c'était quelqu'un d'intelligent, il le tuait par la force Dans les deux cas, c'était son charme qui lui permettait de ferrer ses victimes Après avoir tué mille personnes, il était devenu une légende vivante Son talent lui avait valu le surnom de Dieu de la mort Soyez prudent quand vous le manipulez Gardez à l'esprit que c'est un assassin capable de vous tuer à tout moment Ça, voilà, Shinigami Enfin, même s'il n'a que ce qu'il mérite, c'est dommage pour un tueur de finir comme ça Tu as de l'esprit clair et une constitution robuste Tu n'as pas d'existence officielle, personne ne viendra se plaindre si tu meurs Tu es le sujet parfait pour la petite expérience que nous avons amenée On t'a justement capturé pour ça Ah non, c'est lui qui l'a créé du coup À compter de cet instant, cher cobaye Tu peux dire adieu à ton ancienne vie de légendaire Dieu de la mort Ton existence se limitera désormais à subir des expériences tous les jours, du matin au soir Oh mon dieu Ah, il meurt en mars même si on l'assassine ou pas Ah non, je n'avais pas capté ce délire Désolé les gars Ben, oh putain Oh putain, shit Ok, là je l'ai raté La sacrée info quand même Waouh, alors là je suis surprise Vous avez l'air très gentil, je ne m'attendais pas à ça C'est sans doute la personne qu'on a chargé de me surveiller Rassurez-vous, je ne vous ferai aucun mal Vous voulez bien me libérer Ah ok, je capte Impossible, je ne vais pas courir le risque de me faire tuer en vous laissant sortir J'y pense Cette femme pourrait bien m'être utile Aïe, aïe, aïe Et là il va tomber amoureux Toutefois, il y a un détail qui me préoccupe C'est quoi ce t-shirt ? Je suis Agoury Yukimura Enchantée de vous rencontrer Rééquilibrage des atépases Injectez-lui 42 d'inhibiteur de SOD Entendu 42 bi Laissez-le respirer Je pourrais me le faire Mais le tuer maintenant rendrait mon évasion plus compliquée Ah ouais Beau travail, je vous remercie Prévenez-moi quand vous vous sentirez mieux Je dois mesurer vos signes vitaux Qu'est-ce que vous avez avec les t-shirts ridicules, mademoiselle Yukimura ? Quoi ? Il ne vous plaît pas non plus ? Je l'avais mis en pensant qu'un peu d'originalité vous changerez les idées Ça m'exaspère plus qu'autre chose Moi je l'aime bien, c'est un haut de ma marque préférée Mes élèves aussi m'ont déjà dit qu'ils n'aimaient pas ma façon de m'habiller Vos élèves ? Agoury ! Combien de temps te faut-il pour faire une simple mesure de données ? Tâche de ne pas oublier que j'ai accepté de t'épouser par pitié parce que ton père est un de nos sous-traitants J'attends un minimum de reconnaissance C'est une dinguerie frère Oh non j'ai trop le seum On en a fini pour aujourd'hui cobaye Je te dis au revoir et à demain Oh j'espère À l'époque, les recherches de Yanagisawa portaient sur l'antimatière Son objectif était d'en générer dans l'organisme d'un être vivant En calant le cycle d'accélération des particules nécessaires pour créer de l'antimatière sur le cycle de l'être vivant Il espérait démarrer le moteur des cellules qui était alimenté de cette énergie colossale Yanagisawa, j'ai les membres engourdis, je ne les sens plus Et je commence à avoir des frissons Pour toi c'est monsieur, ok ? Ah, ton système nerveux périphérique doit être atteint Nous devrions peut-être arrêter les doses d'alcaloïdes Il faudrait que j'arrive à orienter les expériences de façon habile Si c'est moi qui les contrôle, j'en augmenterai les chances de réussite Ah ok ok, pas mal Et alors, j'obtiendrai un pouvoir de destruction qui dépasse l'entendement Ah ouais, lui il veut vraiment être le chien de gamme ultime Oh wow, j'ai une tonne de points à vérifier aujourd'hui Je ferais mieux de me dépêcher, sinon je vais encore m'en prendre une Et ça vous pose problème, ces violences ? Un peu quand même En fait, mon vrai métier c'est professeur Donc je ne peux pas devenir bête comme mes pieds Vous enseignez Agouris ! Combien de fois devrais-je te demander d'accélérer la cadence ? Oui pardon, je m'émets immédiatement Tu es tout juste bonne pour un travail d'exécutante Je te demande d'observer un seul cobaye et tu n'en es même pas capable Qu'est-ce que t'attends que je te motive, c'est ça ? What ? Ah ouais, c'est quelqu'un déjà Ah ouais Ah non, c'est millions Super Je n'aurais aucun mal à jouer le rôle d'un professeur si une de mes missions l'exigeait Pour autant, ça ne veut pas dire que je suis fait pour ça Je le sais par expérience, puisque j'ai déjà eu un disciple Et qu'il m'a trahi C'est à cause de lui que je me suis retrouvé enfermé ici Dorénavant, le nom Dieu de la mort et sa panoplie de talents n'appartiennent que moi Et ce n'est pas tout J'ai atteint un niveau d'excellence dans l'art du déguisement que vous n'avez pas Sur ce, maître, je vous dis adieu Regardez bien mon visage, vous n'avez pas su le voir Je ne comprends toujours pas J'étais certain d'avoir été un bon mentor pour lui Je l'avais formé et supervisé presque à la perfection Moi, je crois comprendre Peut-être que ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il voulait que vous le regardiez pour une fois Au lieu de le voir Pourtant, j'ai l'impression de l'avoir bien regardé Bien observer le talent et la personnalité d'un individu est la base de la manipulation mentale Pas t'es bavardé, cobaye, la pause est finie Remonte sur le dispositif de contention On reprend les expériences Oh putain, c'est horrible Nous sommes dans l'inconnu quant au changement que subit le corps du sujet Je redoute ce qui se passera s'il retourne contre nous l'énergie qu'il accumule S'il envisage de s'échapper, je parie qu'il prendra Agoury en otage pour l'utiliser comme bouclier C'est le cobaye parfait, elle est docile et peu capable Si elle disparaît, personne ne pleurera sa mort Autrement dit, je n'hésiterai pas à la sacrifier si ça nous permet de mesurer la malfaisance du sujet Quelle merde, frère Nous avions prévu cette réaction de rejet Tu peux le laisser tranquille, Agoury Elle savait qu'elle pouvait être sacrifiée Que les expériences transformaient le dieu de la mort en une chose inhumaine Et bien qu'elle eut conscience des risques, elle s'abstenait de poser la moindre question Beau travail aujourd'hui, merci Je vous laisse vous reposer avant de vérifier vos signes vitaux Suite à quoi nous bavarderons comme d'habitude Elle regardait le dieu de la mort droit dans les yeux Avec le même sourire calme qu'elle arborait toujours Enfin je comprends Voilà ce qu'elle entendait par regarder quelqu'un Je suis tout à vous Toujours en pleine préparation d'exam L'assassin légendaire n'avait jamais montré son vrai visage à personne Pour la première fois de sa vie, il découvrait la joie qu'on éprouve à être regardé Après plusieurs changements de saison, on était revenu à l'époque de la rentrée Un nouveau groupe d'élèves allait intégrer la classe E du collège de Kunugi Gaoka Vous connaissez la suite Deux semaines plus tard La lune était réduite à un croissant Aïe 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 Là je peux mater le puning maintenant ? Du coup si je comprends bien Koro dans tous les cas Il die c'est ça ? Dans tous les cas il va Il saute Et s'il ne bute pas Lui il emporte la terre avec lui On est d'accord De ce qu'il a dit les gars Ok ok ça va Allez c'est parti on continue 0,1 gramme d'antimatière suffit à générer une quantité d'énergie équivalente à celle d'une bombe atomique Les recherches du professeur Yanagisawa avaient pour but de produire cette énergie de façon durable En calant le cycle d'accélération des particules sur celui de l'être vivant Son cobaye n'était autre que le légendaire assassin dieu de la mort Qui subissait au quotidien ses expériences L'énergie antimatérielle qui circulait dans son organisme modifiait peu à peu la composition des tissus Si bien que son corps se transformait en une substance solide et flexible Yanagisawa appela ses nouveaux organes tentacules et prenant peur fit renforcer le lit de contention Il laissa le dangereux travail d'observation du sujet à Aguri Yukimura Aguri était très lucide sur son patient Elle savait que le dieu de la mort ne connaissait ni son vrai nom ni sa date de naissance Elle savait que son charme et son sourire étaient fins Qu'il avait appris à séduire dans le seul but de tuer Lui aussi la connaissait bien Il savait qu'il n'y avait nul amour entre elle et son fiancé Yanagisawa Qui la maltraitait Il savait qu'elle était fière de sa petite soeur qui menait une carrière d'actrice Cela faisait presque un an déjà qu'ils s'étaient rencontrés Et au fil du temps Ce laboratoire était devenu pour eux un lieu d'échange où ils prenaient plaisir à bavarder Oui c'est logique Allez maintenant je découvre l'opening les gars Tous ensemble Et là il n'y a pas d'opening Fils de pute Je t'ai pas encore fait voir le t-shirt que je me suis acheté aujourd'hui Quand retiendras-tu la leçon Arrête de nuire à ta féminité avec ton mauvais goût en matière vestimentaire Ta-da J'ai craqué en voyant ce bustier avec des ogres C'est vrai qu'il est un peu près du corps Mais il est classe non ? Ça va je l'écoute après Il te plaît pas ? Tu le trouves bizarre ? Je le savais Non ça n'a rien à voir Zut est-ce que c'est un effet secondaire des expériences ? Ouais c'est un effet secondaire ouais Des tentacules sont honnêtes au moins Ils disent la vérité Ils peuvent prendre n'importe quelle forme Tu ne t'es jamais demandé s'ils ne reflétaient pas la personne que tu veux devenir ? Que veux-tu dire ? Si tu étais né dans une société en paix ou dans un autre milieu Tu aurais été différent Tu aurais été intelligent Bien qu'un tantinet cochon Mais aussi décalé, roublard et entêté Roublard hein Et dans cette vie là Tu aurais été capable de sourire de façon sincère Sans arrière-pensée Ah il est tombé le frère Allô Akari J'ai réussi à m'libérer ce soir Ça te dit qu'on dîne ensemble ? T'as l'air drôlement joyeuse aujourd'hui Y'a une raison particulière Dis-moi tout, t'es tombée amoureuse ? Aïe 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 Quoi ? Non pas du tout Je te rappelle que je suis fiancée avec Kotaro Ce n'est qu'un détail Je t'ai déjà dit plusieurs fois de le larguer Certes il présente bien Mais c'est un gros tyran De quoi je me mêle ? D'accord je dis plus rien A condition que tu me racontes tout sur le garçon qui t'intéresse ce soir Donc tu es partante ? Oui j'ai hâte d'y être A tout à l'heure A tout à l'heure Tu as un cadeau pour moi ? Oui Tu as dit que tu avais froid à la nuque dernièrement Avec ça autour du cou Tu seras à la fois élégant et protégé du froid Merci Je vois bien que la cravate ne te plaît pas Dis-le Non ce n'est pas ça Je me demandais juste pourquoi tu me faisais un cadeau Aujourd'hui ça fait pile un an Qu'on s'est rencontrés tous les deux Puisque tu ignores ta date de naissance Pourquoi ne pas faire de ce jour ton anniversaire ? C'est mignon ça Depuis un an qu'on se connait On a beaucoup discuté Et tu m'as souvent été d'un conseil précieux C'est grave mignon Pour fêter notre rencontre J'aimerais t'offrir une date d'anniversaire C'est le plus beau cadeau du monde wesh J'en suis honoré J'en suis très heureuse Le souci c'est que je ne peux pas te donner ton cadeau Pas tant qu'il y aura cette cloison entre nous Tu sais quoi ? Yana Gisawa insiste pour que je démissionne de mon poste d'enseignante Afin de travailler ici à plein temps Ça vaudra sans doute mieux De toute façon je n'ai jamais réussi à allumer l'étincelle Dans les yeux des élèves à qui je donnais cours l'an dernier Et c'est pareil avec les nouveaux Je manque de savoir-faire pour leur donner l'envie d'apprendre Malgré cela c'est dur de les abandonner Mais je n'arrive pas à m'y résoudre Ces mômes sont de braves gamins Ils sont sérieux et intègres Chacun est unique et a sa propre personnalité Tout ça fait que Je veux les aider et je veux être là pour eux Parce que j'aime mon métier J'apprécie chaque élève pour ce qu'il est Comment une reine Tu sais ce que j'aimerais ? Que tu me touches Dieu de la mort Tu as toujours été d'un soutien précieux Il faut que tu m'aides à m'accrocher Donne-moi la force de finir cette dernière année Mais elle n'est pas filmée ? Genre son mec il ne voit pas tout ça ? A force de côtoyer Agoury Le faux sourire de l'assassin avait fini par devenir authentique Mais genre c'est une dent grue Ah c'est beau hein ? Ouais c'est trop beau Tout se passera bien Je sais que tu en es capable Merci C'était la première fois qu'il se touchait Ouais c'est vraiment mignon Ce contact avait eu lieu Trois heures avant que la lune soit réduite à un croissant Ma gueule Tu te fous de ma gueule ? Elle a été détruite à 70% C'est la souris de notre base lunaire Qui a libéré son énergie antimatérielle Ça veut dire qu'on a dépassé les limites naturelles Avec une putain de souris Avec une putain de souris Je veux une date précise Oui chef J'ai le résultat Chez notre sujet ça arrivera le 13 mars de l'année prochaine Ce jour là il détruira la terre avec lui Si on ne l'a pas éliminé d'ici là C'est nook en fait Oh c'est nook Oh c'est nook Comment ça c'est une horreur Il est temps pour moi de quitter le laboratoire Je n'envisageais pas ça si tôt Mais avec la puissance que j'ai acquise ça ira C'est assez pour sortir d'ici Arrête c'est pas bien ce que tu fais Je resterai avec toi pour t'aider Tu me stopperais ? Tout à fait Par curiosité Comment m'arrêteras-tu ? Grâce à ton intelligence ? A la force de tes bras sinon ? Avec son amour A moins d'avoir des capacités supérieures aux miennes Je crains que tu ne puisses pas grand chose Pour me retenir au laboratoire Ni pour me sauver Et sans vouloir te blesser Tu ne vaux pas assez pour être pris en otage Alors avant de mourir pour rien Par Sauve toi Arrêtez là Qu'est ce qui est dingue ? Ici yuki moua Pouvez vous me déverrouiller la porte une ? A présent testons ces nouvelles facultés On verra si ça valait le coup d'endurer tous ces mois de torture OOOOOOOH 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 Il y a un mucus solide sur les panneaux qui nous empêche de sortir les armes Je te remercie Yana Grisawa Tes expériences sur mon corps ont fait de moi un être invincible Je ne sais pas si tu serais parvenu à ce résultat sans mon aide Ce rêve où il prétend avoir orienté mes travaux Il a tout orienté frère, oh le génie du mal On peut pas le laisser comme ça, il faut l'aider Sinon j'ai de meurde Chère petite traînée Tu crois que je t'ai pas vu jouer les aguicheuses ? C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir prise sous mon aile Et lui c'est pas mieux Oh le fils de pute Merde, rassemblez les gardes, il faut l'arrêter J'espère qu'il serait tellement éliminé frère lui Ne t'emballe pas cobaye, tu n'as pas encore gagné Si tu t'imagines qu'on soit limité aux expériences Tu te fours le doigt dans l'oeil What the fuck ? Oh non il est incroyable comme ça Mais il est... Tranchez la horte d'une personne par exemple J'aurais pu vous tuer n'importe quand en une fraction de seconde Hum... Des mines tentacules Un produit dérivé de la production d'antimatières Si on les contrôle au moyen de capteurs Elles font de très bonnes herbes subsoniques Et si on les transplante chez l'homme Ah ouais Quand même hein Ça lui fait 0 et damage Bien essayé mais pour me tuer Il en faudra plus que ça Effrayant ! Ouais c'est un autre mec Vraiment Plus choqué que ce soit lui en fait Ah mais c'est vraiment lui en fait qui a terminé sa... la... la prof Ah mais c'est vraiment lui en fait qui a terminé sa... la... la prof Sans faire exprès du coup mais... Ouah il est incroyable Ah là c'est vraiment... Il n'y a plus rien à faire El dios de la moitié hein Il était prêt à faire compléter là L'amour Mais il y a le pouvoir de l'amour Tu ne pourras plus faire marche arrière A ce moment là je voyais tout Du moins j'avais l'impression de tout voir Et pourtant Elle qui était là à mes côtés Et qui me regardait Je n'avais pas été capable de la voir Oh Moi j'aurais tout fait péter Non voilà je comprends Un gorille ! Voilà fais péter la terre frère Bah c'est normal C'est normal il veut tout faire péter Je prends toi avec moi J'ai encore fait une bourde Je ne savais pas qu'ils avaient installé ce genre de piège Pourquoi ? J'avais l'impression Que ma voix seule ne suffirait pas à t'arrêter J'aurais pu la protéger si je l'avais vu un dixième de seconde plutôt J'aurais pu la sauver si j'avais exercé mes tentacules à soigner Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? Ce n'est pourtant pas le temps qui me manquait J'ai le pouvoir de tuer J'ai le pouvoir de détruire Pourquoi ne les ai-je pas mis au service des autres ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai des gigas remises en question C'est comme si j'avais enclenché moi-même le piège qui t'a tué Ah c'est horrible J'ai des frissons Je viens d'avoir des gigas frissons C'est moi qui ai choisi de faire ce que j'ai fait Tu n'y es pour rien Qui plus est J'accepte de mourir Si mon sacrifice permet de te sauver Oh la reine Tu ne réalises pas à quel point tu comptes à mes yeux Un jour tu me comprendras Parce que tu feras la rencontre d'une personne qui chamboulera ta vie Ce serait sans regret si je mourrais pour toi Aucun Mais il n'existe personne d'autre comme toi Ouais il n'y a personne d'autre comme toi Il te reste une année à vivre Si tu pouvais consacrer ce temps aux autres J'aimerais que tu ailles faire la classe à mes élèves Tu as beaucoup en commun avec eux Vous vous ressemblez Ces gamins aussi sont perdus dans les ténèbres Trouvez la lumière, suis mon conseil Regarde-les Ces tentacules sont vraiment magnifiques C'est un coeur pur cette meuf Avec des mains pareilles Alors que les tentacules sont dégueulasses J'en suis certaine C'est de l'amour pur et dur cette meuf Tu seras pour eux Un merveilleux professeur Quelle horreur C'est là qu'il comprit enfin Elle avait ses défauts mais il faisait aussi partie de son charme Non là c'est trop grave les gars Les mois qu'il me reste à vivre Je les consacrerai à être professeur Je continuerai à veiller en personne sur tes élèves De la même façon que tu l'as fait Quoi qu'il arrive je ne les abandonnerai jamais Non c'est une scène magnifique Je sais maintenant quoi répondre à mes tentacules Qui me demande ce que je veux devenir Je veux être faible Je veux être plein de faiblesse Facile à vivre Capable de comprendre l'être le plus faible De le protéger De le guider Je veux devenir cet être Devenir ce professeur Celui qui se trompe parfois Celui à qui il arrive de se montrer dur à cause de son passé Mais qui malgré tout fera de son mieux Je tâcherai d'honorer tes aspirations d'enseignante A ma façon En déployant toutes mes qualités Aïe 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 C'est biif Tucker Et voilà les enfants, vous connaissez mon histoire Celle qui a joué, pour moi, le rôle de professeur C'est mademoiselle Aguri Yukimura C'était une femme qui regardait les gens droit dans les yeux. Elle respectait chaque personne qu'elle traitait comme son égale et ne jugeait jamais quelqu'un sur ses faiblesses. Pour elle, ses principes étaient la base de l'enseignement. Elle a voulu me les transmettre. Elle m'a beaucoup appris. À ce qu'elle m'a enseigné, j'ai ajouté mon savoir et mon expérience pour me préparer à devenir votre professeur. J'étais bien décidé à tirer le meilleur parti de mes dons pour vous permettre d'évoluer le mieux possible. Mais il me restait encore à déterminer quelle serait la meilleure méthode pour ça. J'y ai réfléchi et j'y ai réfléchi encore et encore avant de parvenir à cette conclusion. Je devais me servir du temps qui me restait à vivre pour former une classe d'assassins. Ça faisait neuf mois que M. Koro était arrivé au collège et chacun de nous avait fait des progrès gigantesques. Tout au long de l'année, il avait vraiment été pour nous le meilleur des professeurs. Tu m'adonnes, frère. Il venait de passer une demi-heure à nous expliquer les vraies raisons qu'il avait motivé à devenir enseignant. Quand soudain, sans prévenir, les souvenirs des moments passés avec lui nous sont revenus. Bac, mais tu m'étonnes ! Les moments de peur, ceux d'agacement, les moments de bonheur, ceux de joie, ceux de joie, ceux de joie, ça a été l'électrochoc. Jusque là, on n'avait jamais vraiment réalisé ce qu'impliquait réellement la terrible mission qui nous avait été assignée. Fallait-il le faire ? Devions-nous vraiment tuer notre professeur ? Karasuma, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez ce que ça implique de tuer ? Est-ce que vous vous en rendez vraiment compte ? Le 13 mars approchait. C'était le jour où la terre devait exploser. Chose étrange, c'était aussi le jour de la cérémonie de fin d'année de Kunugi Gaoka. Nous sommes le 6 janvier. Une nouvelle année commence. Les vacances d'hiver touchent à leur fin et pendant cette période, pas un seul d'entre nous n'a tenté de tuer M. Koro. Comment tu te sens Kayane ? Euh, Yuki Moura, je veux dire. Tu peux m'appeler Kayano ? J'aime bien mon pseudonyme Kaede Kayano. T'as eu droit à des super vacances ? Pas trop dur d'avoir dû passer le jour de l'an hospitalisé ? Au moins, je serai de retour parmi vous pour la rentrée. Les gars, c'est une dinguerie. C'est la vérité, c'est une dinguerie. 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 Je suis vraiment désolée. Je sais que c'est de ma faute. Eh, franchement incroyable. J'ai appris la vérité sur ma sœur, ce qui en un sens m'a permis de faire la paix avec moi-même. Mais à cause de moi, M. Koro a été obligé de révéler son passé à toute la classe. Ce n'est pas ta faute, Kayano. Tôt ou tard, il fallait qu'on apprenne la vérité. Oui, tu n'as rien à te reprocher. On a tous préféré se complaire dans l'ignorance. Ne pas savoir, c'était plus facile. On pouvait croire que le bonheur d'être ensemble allait durer. Tout le monde a dû passer les vacances à se demander comment appréhender la reprise. Entre les cours et notre mission, ça risque d'être assez compliqué. Ah, pendant que j'y pense, je te dois des excuses, Kayano. Pardonne-moi pour l'autre soir. Sur le moment, c'est le seul moyen qui me soit venu à l'esprit. Ça ne l'a pas dérangé, hein ? Tu es fâchée ? Non, pas du tout. Je sais que tu l'as fait pour me sauver. Il n'y a pas de mal, je t'en suis reconnaissant. Ouf, me voilà soulagée. J'avais peur de perdre ton amitié. Tu te poses trop de questions. On a toujours aidé Annie. Là, c'est plus d'amitié, maintenant. Il faut se marier, les gars. On ferait sûrement mieux de la laisser. Visiblement, elle a besoin de se reposer. Oui, tu as raison, on va y aller. On te laisse, Kayano. À après-demain. Ciao. Qu'est-ce qui te fait rire, Kanzaki ? Elle a capté, elle. Jusque-là, j'avais souvent l'impression qu'elle dressait une barrière entre nous. Mais désormais, elle a l'air de s'être intégrée dans notre bande. Aïe, 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 aïe. Maintenant, j'ai conscience de ça. Je ne peux pas continuer à faire semblant. Avant ce fameux soir, je pensais être le meilleur assassin de la classe. Je ne sais pas ce que je vaux sans mes tentacules. Mais quand j'avais leur puissance, que je les voyais s'embraser, j'avais le sentiment d'être un assassin accompli. Eh non, il y a toujours un Aguissa pour venir niquer les blancs. Malgré ça, il m'a transpercé le cœur avec une facilité déconcertante. C'est mignon. J'ai été totalement vaincue. Je dois me rendre à l'évidence. Il n'y a pas de meilleur assassin que Naguissa dans la classe. Il a tué ton cœur. Je vais devoir continuer à jouer la comédie. Endosser le rôle de l'ami. Aujourd'hui, les enfants, on attaque le troisième trimestre. Continuons d'apprendre et de tuer dans la joie et la bonne humeur. Ah bah oui, maintenant, tu m'étonnes. C'est nôtre mentalité. Bah oui, frère. C'est la dépression maintenant, les gars. Tu veux continuer ? Tu penses être toujours apte à assumer ta fonction ? Laissez-moi vous dire une chose. Si je n'avais pas été déterminé à m'adapter et à aller jusqu'au bout, je ne serais jamais devenue professeure. La méthode d'assassinat la plus stupide, c'est de se passer de plan, d'agir sous le coup de l'émotion et du désir. Même les animaux ne s'abaissent pas à ça. Madame Pouf ! Autre méthode presque aussi insensée, celle qui consiste pour abattre sa cible à tordre le cou à ses propres émotions. Avec cette méthode, vous perdrez beaucoup en échange de la prime. Je vous parle par expérience. Réfléchissez bien à ce que j'ai dit, compris les jeunes. Il s'agit aussi de ne pas tuer l'émotion qui vous est la plus chère. C'est important, croyez-moi. Qu'est-ce que tu nous veux ? C'est pas ton genre de demander à tout le monde de te retrouver après les cours, Nagisa. Oui, je devais absolument vous parler d'un truc. De quoi s'agit-il ? Dis tout. Je ne sais pas encore si ce que j'ai en tête est faisable, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je veux trouver un moyen de sauver Koro. Les gars, vous avez vu le changement d'ambiance ? Vous avez vu maintenant ? On en est où là ? Toute la trame principale à la poubelle, on change de plan. Un flashback. Un flashback, ça change tout l'anime, frère. C'est un truc de fou.